Alors j'ai fait les trois ans de cycle, après je suis partie à l'EPP, puis après j'ai fait un apprentissage avant celui-là. J'ai fait gestionnaire en intendance, puis après à la deuxième année j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait plus, puis j'ai postulé ici, puis je suis là depuis deux ans. J'ai fait directement l'armée militaire, le service obligatoire, à mes 18 ans vu que je n'avais rien trouvé, après j'ai fait une année de maçon, et comme ça ne m'a pas trop plu, j'ai arrêté entre deux pour commencer après dans la vente, quand j'ai trouvé ici à Biofrui. Le matin en fait, la première chose, je leur demande déjà comment ils vont. Pour moi c'est très très important, comment ils se sentent, comment ils vont. Ils apprécient, enfin ils me le disent, parce qu'ils apprécient vraiment que je pose la question, je trouve que c'est important de savoir comment ils se sentent. Et après on fait le point ensemble, quelles sont les tâches, donc pas seulement qu'avec les apprentis, avec tout le personnel, mais c'est vrai qu'avec les apprentis, je vais aller plus dans le détail, je vais plus leur montrer qu'est-ce que j'attends d'eux en fait, quelles sont leurs tâches au quotidien. Donc tu dois vraiment tout scanner et puis contrôler avec le détail de livraison, les quantités. Chaque article ? Chaque article, un par un, ouais. Et on scanne où ? Tu as de chaque côté des petits boutons. Le scanner il part, il part très large, comme à la caisse, il part vraiment très très large. Il y a pas mal de déchets ? Il y a toujours de la bonne humeur, je trouve que c'est important. À la limite, moi je dois montrer l'exemple, donc il faut que j'arrive moi de bonne humeur et que tout vaille bien, pour que lui il se dise, bon en fait tout va bien, il faut que j'y aille et puis que je me motive. Moi j'essaye d'amener de la bonne humeur et de la jeunesse, voilà je dirais ça. On a des commandes aussi pour une cliente gourmandise, tu sais. La semaine passée, elle a eu des problèmes de qualité avec les petites tomes. Les tomes fraîches. Ouais, les petites tomes fraîches. La qualité elle était pas super, elle nous a téléphoné et puis elle était pas satisfaite. Donc j'ai dit qu'on faisait un petit geste pour elle. Donc tu en lui en offres quatre, nature elle veut. Des fois le temps mis à disposition je pense, juste ça. Je me plains pas trop mais il faudrait qu'ils aient des fois un petit peu plus de temps pour nos supérieurs. Ils ont beaucoup de boulot, je dis pas que c'est eux qui veulent pas. Mais pour qu'ils puissent plus s'axer sur la formation, de bien nous apprendre dans le détail. On puisse vraiment, au lieu qu'ils perdent du temps à toujours nous montrer des petites dix minutes, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Puis nous on doit tout mettre ensemble pour savoir que c'est ça. Qu'ils puissent prendre une fois une demi-journée, ils nous montrent tout de A à Z. On le sait. Et c'est fini, c'est réglé. C'est un peu plus compliqué dans la vente. Il y a toujours des imprévus à droite, à gauche. Il doit toujours être flexible. Alors le recadrage que j'ai eu dernièrement, c'était pour en fait, au niveau de la ponctualité. Donc j'ai voulu recadrer ça et leur expliquer en fait que dans le monde professionnel, on fait pas comme on a envie, qu'il y a des heures à respecter. Puis je lui ai comparé et dire, ben voilà, quand tu prends un train, tu prends le train de huit heures, tu prends pas le train de huit heures dix quoi, le train il a huit heures. C'est tout. On est là quand tout va bien, mais on est là aussi quand ça va pas. Donc c'est aussi un échange comme ça qui est pas toujours très agréable, mais ça fait partie du jeu, je trouve, ouais. Il faut savoir qu'il y a des gens des fois qui sont plus extrêmes que d'autres, des gens beaucoup plus sympathiques et il faut savoir s'adapter aux clients. Jamais montrer ses émotions, si je peux dire, en négatif, c'est quelque chose de très mauvais dans la vente. Il faut avoir beaucoup de sang-froid. Ça m'intéresserait, ouais. J'ai pas encore l'idée du quoi, comment, du quel type de produit je pourrais vendre ou comme ça. Ça me plairait bien d'avoir mon petit magasin à moi.